Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, ça sera une vidéo je pense présentation, enfin le titre je veux dire, une vidéo présentation de mon premier Daily December. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un Daily, enfin un December Daily, pardon, c'est une sorte de mini-album où l'on regroupe des souvenirs du mois de décembre, donc en général jusqu'à Noël. Et en fait c'est sur la chaîne de Nancy, donc Radio Scrap, que j'aime beaucoup d'ailleurs, si elle passe par là je lui fais des bisous. En fait elle a organisé tout un truc au mois de décembre, elle propose des thèmes pour faire son December Daily, tous les jours à 6h30 du matin, elle publie une petite vidéo avec deux thèmes, si on veut suivre ces thèmes là, voilà. Et elle nous propose ça jusqu'au 25 décembre, il me semble. Et c'est une super idée parce que du coup ça donne plein d'idées après pour faire des photos etc. Donc moi c'est la première année où je vais faire un Daily December, vu que ça fait même pas un an que j'ai attaqué le scrap. Mais je vais vous montrer ma structure d'album, mais il n'y a pas de photos, pas de déco, rien du tout. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas imprimer mes photos. Ça ne fait pas comme j'imprime mes photos avec mon imprimante, alors le Père Noël va m'amener une selfie. Donc je ne pourrais l'utiliser qu'à partir du 25 décembre. Donc j'accumule des photos sur mon téléphone pour pouvoir imprimer moi-même mes photos. Mais j'ai préparé tout ce qui est structure de mon Daily December et tout ce qui est embellissement. Et aujourd'hui je vais vous présenter tout ça. Et puis je vous présenterai sûrement mon Daily December une fois qu'il sera terminé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la collection de papier que j'avais acheté chez La Fourmi, qui est Mint Wishes de chez Kethercraft. J'avais craqué sur cette collection. Et j'ai utilisé exclusivement cette collection. Et en embellissement, j'ai utilisé des cartes de Project Live de chez Jiffy. Et puis je vais vous montrer. Bref, je vais vous montrer, ça sera mieux. Donc moi j'ai réalisé un album qui fait 17,5 cm sur 15. Voilà, il se présente comme ceci. Il est relié avec la Bind It All. Et je l'aime trop. Donc sur la couverture, j'ai utilisé des Dye Cut de la collection. Les petites herbes aussi, c'est de la collection. Là par contre, en craft, ce sont des coupes de chez Saga Post Crap. Le Dye Epi de Blé. Celui-ci, c'est un Dye de chez Aliexpress, la couronne là. Et puis j'ai utilisé des petites gouttes de chez FDECO. On les voit ici. J'en ai mis une là, une en haut et ici. Voilà. Le dos est simple. Voilà, il est comme ceci. Là, il y a deux trous puisque je vais utiliser à la fin un élastique pour fermer mon album. Et j'attends d'avoir mis tous les embellissements et toutes les photos afin de régler l'élasticité de mon élastique. Donc il sera normalement à peu près comme ça. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai récupéré du carton des papiers des boîtes de céréales du matin. Et j'en ai fait, donc j'en ai utilisé deux pour les couvertures. A l'intérieur, la première page, j'ai réalisé une enveloppe avec une page de papier craft de la marque American Craft. De la collection Hot Cocoa que j'avais acheté chez Craftelier. Je trouvais que ça se mariait très bien avec la collection de chez Cether Craft. Mint Wishes. Donc ici, c'est pareil, c'est un bout de papier que j'ai réutilisé de la collection Hot Cocoa. Pour faire comme une carte, voilà, où je pourrais écrire. Donc ici, c'est une feuille de papier de la collection. Je n'ai pas mis de papier blanc. J'ai collé exclusivement deux pages de la collection et je trouve que c'est assez. En fait, ça sera assez pour mettre après les photos, etc. J'ai rajouté un peu de transparence avec du rhodoïd. Et ici, vous voyez que la page, normalement, est plus petite que les autres. Voilà. C'est normal, c'est une chute de papier. Donc j'ai alterné page entière, chute de papier. Je ne voulais pas perdre de papier, donc voilà. Comme ça, je pourrais coller une photo, écrire quelque chose. Et là, également, je pourrais coller une photo et écrire quelque chose. Voilà. Donc ensuite, j'ai encore une page. Encore une chute. Hop. Ici, une carte de Project Life de chez Jephy. Une chute de papier. Un shaker que j'ai réalisé avec la fuse. Voilà. Et une chute de papier de la collection Hot Cocoa. Donc, hop. Ici, une page normale. De la transparence avec du rhodoïd. Alors, soit je collerai des photos dessus, soit je les laisserai comme ça. Une chute de papier encore. Tout est réutilisable. Comme ça, je n'ai rien perdu. J'aime tellement cette collection que je ne voulais rien perdre. Voilà. Ensuite, une page comme ceci. Il y avait cette petite phrase. En fait, c'est en voyant cette page-là que j'ai eu l'idée de réutiliser les chutes de papier puisque je ne voulais pas perdre la jolie composition qui était ici. Et la phrase. Vous voyez, je ne pouvais pas couper. Et donc, j'ai décidé de la plier. Je me suis dit que je la réutiliserai comme ça. Et l'idée m'est venue de là. Ici, j'ai ajouté une page de calque. Ma page favorite. C'est un gros coup de cœur pour cette page-là. Les rondins de bois. Une petite carte de Project Life de chez Jiffy. Une autre aussi que j'ai collée. En fait, les deux sont collées. Voilà. Ça fait une petite page de séparation. Une chute. Ici, c'est une chute encore. Mais que j'ai collée sur une page de papier craft. Et elle ne fait toujours pas la même largeur. que les précédentes. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça a un peu déstructuré. Vous voyez. Et ici, la dernière page était trop courte. Donc, pareil. Ici, j'ai rajouté un petit brin de masking tape. Et voilà. La dernière page reste blanche. Et j'ai encore rajouté une enveloppe. Donc ça, ça sera donc ma structure d'album de Daily December. Et ici, j'ai donc regroupé dans une boîte de récupération. C'est une boîte de chocolat. Voilà. J'ai récupéré tout ce que je voudrais peut-être mettre. Alors ici, j'ai fait 24 places photos. Comme mes papiers sont dans les tons craft, blanc et noir. Alors, j'ai découpé des places photos de chaque. Voilà. J'ai également découpé quelques dies. Donc ici, vous avez les œillets pour l'élastique. Vous voyez. Vous avez quelques dies que j'ai découpés. Des bras de blé. Des I love you. Des sweets. Des petits mots en français, en anglais, etc. Ici, vous avez les bling stickers. Peut-être quelques strass. Des découpes craft. Encore des cartes de Project Life. Je ne sais pas comment je mettrai tout ça. Mais voilà. Des stickers. Des strass. Peut-être que je les utiliserai. Peut-être pas. Des bling stickers avec le bois. Qui feront sûrement très bien dans l'album. Des bling stickers dans les tons verts. Et les die cuts de la collection. Donc ça, ça sera tout ce que je vais utiliser. Ou enfin, la plupart des choses que je vais utiliser pour faire mon Daily December. Une fois que j'aurai imprimé mes petites photos. Donc voilà. C'était ma petite présentation de mon mini-album à venir. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si en fait, vous voulez que je fasse la déco avec vous. Ça pourrait être pas mal de le faire en vidéo. Une page ou deux de l'album. Et puis après, faire l'album en entier. Et puis, vous présenter tout ça. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous aussi, vous faites un Daily December Daily. Et puis, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Nancy. Vraiment, elle fait des chouettes vidéos. Et c'est une chouette fille. Donc, ben voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. À mettre un petit pouce bleu. Je le dis pas, mais... Voilà. Des fois, il faut le dire un peu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien ! Ciao, ciao !